Je pense qu'il y a beaucoup de gens aussi qui ne font pas attention à leur image parce qu'ils s'en moquent ou parce qu'ils n'ont pas le temps ou pas les moyens. Pour moi, les gens s'habillent comme ils veulent, je ne suis pas contre. J'encouragerais à aller dans les magasins, à essayer de nouvelles choses parce que c'est important, je pense, pour se sentir bien dans sa peau et avoir un nouveau look. Je conseillerais, s'il y a une jeune fille ou quelqu'un qui a un look ringard, c'est de se changer, de se remettre un peu mieux, de choisir un look un peu plus fun, être à la mode. Bonjour à tous ! Nos invités d'aujourd'hui ont un look... Merci, merci ! Nos invités d'aujourd'hui ont un look ringard, ils le disent, ils l'assument et c'est leur choix. Hasbine, vieux jeu, décalés, garçons manqués, leur look provoque le désespoir de leurs proches qui n'ont jamais réussi à les faire changer. Notre équipe de stylistes va-t-elle enfin réussir à les transformer ? Mystère, accueillons tout de suite ses proches qui ont de lourds reproches à faire à leur entourage. Bonjour à tous les cinq, on commence par vous Maxime, de qui êtes-vous venu nous parler ? De mon grand frère Yuri. De votre grand frère Yuri, et c'est quoi son problème ? Bah, si vous voulez, c'est dans son armoire, c'est un peu le magasin bazar quoi, c'est fouillis partout. Il prend une fringue, pourtant c'est bien rangé, c'est bien carré et tout, il n'y a pas de soucis. Il prend ça, il prend ça, ça ne donne rien. Il a un look ringard ? Il n'y a pas de mots, c'est inqualifiable, c'est même pas ringard, c'est horrible. Alors on va voir ça dans quelques instants. Isabelle, vous vous êtes venu nous parler de ? De ma soeur Lisa, qui s'habille très garçon manqué. Garçon manqué ? Garçon manqué, gamine, on dirait qu'elle a 16 ans. Quel âge est-là ? Elle a 21, donc là c'est plus possible, il faut que ça change. Eh bien on va voir ça aussi dans quelques instants. Samantha, vous êtes venue nous parler de ? De ma maman. De votre maman ? Oui. Et qu'est-ce qu'elle a votre maman ? Moi, elle vit à l'époque du Moyen-Âge, un peu comme les visiteurs, depuis 30 ans. C'est un petit peu plus original, mais du coup, j'aime pas. Vous aimez pas ? Non, ça me convient pas. On va en discuter. Johanna, vous êtes venue nous parler de votre... Ma tante. Qu'est-ce qu'elle a votre tante ? Elle est très très hasbine. Hasbine ? Oui, c'est fringues, c'est n'importe quoi. Quel âge est-là ? Elle a 31 ans. 31 ans, elle est déjà hasbine ? Oui. Oui, 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 vous lui dites ? Oui. Bon. Serge, vous vous êtes venu nous parler, bonjour, de votre... Un pote, un ami, Gilles, que je connais depuis 6 ans. Et bien alors, comment il est, pote Gilles ? Ah, ça va pas, c'est trop ringard, quoi, ça ne va pas, ça ne va pas. Il faut qu'il renouvelle tout ça, ça donne une mauvaise image de lui. Vous lui dites ? Oui, je lui dis, mais bon, il n'y a pas que moi, il y a d'autres personnes qui essaient de le faire changer, mais... Mais ça ne marche pas. C'est dur, c'est dur, c'est comme une seconde peau, je pense. Dans quelques instants, vous allez nous montrer, sur cette corde à linge, les vêtements de cette seconde peau de votre pote. Mais on va revenir à vous, Maxime, vous avez 20 ans, vous êtes étudiant, vous êtes venu nous parler, donc, de votre grand frère. Montrez-nous tout de suite, sur la corde à linge de C'est mon choix, le pire vêtement de votre frère. Non, ce n'est pas possible, c'est quoi ? C'est des chaussons ? Alors, normalement, c'est des chaussons pour l'hiver, mais il les met quand même pour sortir les poubelles. En même temps... Non, mais il n'y a pas que ça, pour aller parler aux voisins, pour aller voir la grand-mère, donc c'est ça, voilà, c'est génial. Ça doit être confortable. Ça l'est, mais ça prend la flotte. Mais, non, c'est horrible. Surtout qu'il met ça avec un peignoir, avec un slip, un t-shirt, c'est tout. Et il sort comme ça ? Oui. Normal. Qu'est-ce que vous lui dites ? Je ne suis pas réveillé, donc je ne peux pas lui dire, mais c'est quand il revient. Quand il revient, je lui fais, mais t'es vraiment sorti comme ça, c'est une blague ? Il fait, ah non, non, mais je suis très bien comme ça. Qu'est-ce qu'ils en disent, les voisins ? Comme c'est des personnes âgées, elles ne voient pas la différence, quoi. Voilà. Vous lui dites ? Vous essayez de le convaincre ? Je l'ai piqué. Comment ça, vous l'avez piqué ? Enfin, je l'ai piqué, c'est une expression. Ah, c'est une nouvelle expression, je ne connaissais pas. Non, c'est une expression dans le sens que je n'arrêtais pas de m'acharner sur lui un peu violemment. Non, mais tu t'habilles comme une merde, c'est un sac, t'es un sac poubelle. Donc, vous êtes dur ? Bah oui, mais j'ai vu que ça ne marchait pas. Donc, je me suis dit, mais attends, même si la manière violente ne marche pas, mais qu'est-ce que je vais faire ? Ce n'est pas possible. Et alors, c'est désespérant ? Je n'ai plus rien à dire. Je n'ai pas de mots. Je ne peux pas. Qu'est-ce qui vous oppose sous les deux ? Le look, évidemment, mais le caractère aussi ? Tout. Tout ? Bah, le caractère, les styles musicaux, les émissions, les films, les séries, rien, rien du tout en commun. Lui, c'est les rediffusions. La petite maison dans la prairie, Dr. Queen. Et en cas de passer mon choix ? Si, ça lui arrive. Ah, mais ça, c'est bien. Quand même. Et je regarde aussi. Ah bon, alors, il y a au moins un point d'accord. Bravo. Et vous, vous passez beaucoup de temps dans la salle de bain ? En tout. Enfin, habillé et tout, lavé, une heure. Une heure dans la salle de bain ? Vous êtes très coquets, alors. Et votre frère, c'est combien ? Cinq minutes. Cinq minutes. Accueillons donc celui qui se prépare en cinq minutes top chrono. Il s'agit de Youri. Bonjour, Youri. Ah, dites donc, vous êtes de sortie aujourd'hui. C'est mon look au quotidien. C'est vrai ? Ah oui, au quotidien. Et vous avez fait un vache d'effort pour venir à C-Mawash. C'est... Oh là là ! Bah, dites donc. Et c'est pas top, ça. Ça fait longtemps que je n'avais pas vu le t-shirt planté dans le jogging. Avec la chemise de bûcheron par-dessus. Ah oui, c'est mon look. Alors ça, vous êtes au top. Ah oui. Et les baskets, elles ont quel âge ? Elles ont moins de dix ans. Ah oui, bah ça se voit. Je me confie. C'est bien. C'est bien. C'est bien. Allez, allez. C'est vos chaussons aussi ? Oui, c'est mes chaussons. Vous pouvez les mettre si vous voulez. Vous serez mieux ? Ah oui, oui. Bah, allez-y. Très bien. Je les porte quasiment au quotidien, les chaussons. C'est ce que m'a dit votre frère. Ah oui, oui, c'est... Il paraît que vous sortez dans la rue avec. Ah oui, oui. Même quand il pleut ? Quand il pleut, quand il neige, oui. Oui. C'est mes chaussons. Vous assumez pleinement votre look. Ah oui. Rassurez-moi, c'est pas une blague. Vous êtes vraiment comme ça dans la vraie vie. Ah oui, oui, je sors dans le... Pour aller voir ma grand-mère qui habite en face de chez nous. Oui. Je sors dans le sentier. J'ai mon peignoir. C'est vous. Ah bah, c'est bien. Vous avez le même jogging tout le temps avec le petit sweat, mais toujours rentrer dans le jogging. Ah oui, oui. Ça, c'est... Pour moi, c'est classe. C'est une blague. Ah ! Si, pour moi, c'est classe. Maxime, c'est classe le t-shirt rentrer dans le jogging ? Le pire, c'est que je n'avais pas vu ces photos-là. Mais c'est génial, c'est ça. Mais tu as le petit truc blanc qui ressort, c'est horrible. Oui, le petit lacet... En plus, ça fait le petit astipo, là. Non, non. C'est mon look quasiment du quotidien. Je suis à l'aise, je suis bien. Comment vous les choisissez, vos vêtements ? Moi, de toute façon, c'est entre 1 et 5 euros. Pas plus ? Pas plus. C'est hors de question. Il y a 2-3 jours, ma mère m'a dit, est-ce que tu veux que j'achète un pull ? Je te l'offre. Oui. Il coûtait 25 euros. Oui. J'ai dit, certainement pas, j'en veux pas, c'est trop cher. Ah, vous êtes trop mignon ! C'est même pas une question de finance. Imaginons, on se trouve dans les soldes. Mon frère, il va trouver un pull ou un pantalon à moins 10 ou 20%. Mais pour moi, c'est pas une solde. C'est pas... Pour moi, les soldes, c'est 70-80%. Carrément. Ah oui. Même si c'est pas beau, même si c'est pas cher. Vous avez... Chez... Ah, 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 ah. Maxime, c'est quoi la photo de votre frère en calcif ? Mais c'est avec le peignoir, voilà, avec ses fameux chaussons dégueulasses. Non, mais c'est pas vrai. Vous sortez vraiment comme ça ? Je vous assure Evelyne, oui oui tout à fait Pourquoi vous sortez comme ça ? Pour moi c'est naturel Ah ben ça c'est naturel C'est tout à fait naturel Vous qualifiez comment votre look ? Je n'ai pas de look Vous n'avez pas de look et vous vous en fichez c'est votre choix Totalement, c'est mon choix Pour draguer ça va ? Draguer j'ai jamais une petite amie Je pense que ce n'est pas mon look Qui empêche Qui m'empêche de draguer Je pense que c'est ma voix qui n'a jamais mué Ça me perturbe au quotidien J'ai toujours eu beaucoup de moqueries Le trans, la fillette J'en passe des meilleurs Parce que je ne peux pas citer les termes Et je pense que pour moi c'est impossible D'approcher une fille Il faut absolument que la fille fasse le premier choix Le premier pas Le premier pas Et qu'elle vous choisisse avec le look Oui, c'est pas que je suis macho Mais avec le complexe de ma voix C'est un handicap pour moi au quotidien C'est triste que vous dites Mais vous ne pensez pas que vous soignez un petit peu plus Comme votre frère Ça arrangerait un peu les choses Ça ferait passer le complexe de la voix C'est charmant finalement votre voix Oui mais vous, vous le pensez Mais j'ai quasiment eu beaucoup de moqueries De jeunes filles quand j'étais au collège et au lycée J'ai toujours eu beaucoup, beaucoup de moqueries Ça a toujours été un handicap La preuve, on cherche à appeler ma maman à notre domicile Je réponds Bonjour madame Je lui dis c'est son fils Toujours me prendre pour une dame au téléphone Et ça, ça vous insupporte Elle est où maman ? Elle est juste là maman Elle est où maman ? Alors votre fils est très complexé Oui mais plus par sa voix que par ses vêtements Mais pourtant son look est... J'ai honte C'est une cata ? Ah oui j'ai honte Quand on doit sortir je lui dis Il va te rhabiller Alors il reprend autre chose Mais c'est guère mieux J'ose plus le dire Ça doit être triste quand même pour une maman D'avoir un fils qui est tellement complexé par sa voix Que finalement il se fiche totalement de son apparence De toute façon je l'aime et qu'il soit tel qu'il est Mais bon les fringues quand même Moi j'aime bien m'habiller J'aimerais bien qu'il soit un peu mieux Et pourtant ça marche pas ? Non pas du tout Vous préférez les chaussettes de votre autre fils ? Oh les chaussettes ? Pas vraiment C'est pas mieux Vous allez pas me dire que c'est mieux Mais le look en entier Ça donne mieux quand même C'est recherché Parce que les chaussettes J'espère qu'on va faire un gros plan sur les chaussettes C'est quoi ? C'est les pastèques ? Non c'est des bonbons en fait Voilà je vais pas donner la marque mais Je préfère les miennes En tout cas vous avez un sacré tempérament Et vous avez vachement d'humour Vous devriez exploiter ça Allez Isabelle Vous avez 37 ans Vous vivez en couple Vous avez deux enfants Vous êtes secrétaire à Grenoble Montrez-nous le pire vêtement de votre soeur s'il vous plaît Alors il n'y a pas photo De toute façon il n'y a que des t-shirts de foot Ah d'accord Pour moi ce sera celui-ci Oui J'entends l'OM J'ai hésité à choisir l'OM Et puis bon C'est quoi ? C'est le numéro 9 du Paris Saint-Germain ça ? Non c'est l'Italia J'y connais rien en foot On peut pas tout savoir Voilà donc c'est juste C'est pas possible Mais c'est pour regarder les matchs Ah non mais elle l'aimait tout le temps Tous les jours Avec son pantalon de jogging Elle aussi ? Ah bah bon je vais vous trouver une copine Ah bah moi ça va très bien son look Ah non mais ma soeur elle est du genre À venir à Noël Je lui dis habille-toi comme il faut Ce serait sympa Elle vient avec une chemise Mais son pantalon de jogging Toujours en jogging ? Toujours en jogging Donc elle est très masculine Elle aime le foot Il y a quelque chose de féminin dans sa garde-robe ? Rien Elle a... Enfin si elle a un t-shirt que je lui ai offert Comme elle est fan de Mylène Farmer Ah quand même Voilà c'est un t-shirt Qui fait un petit peu plus féminin On va dire Mais c'est le seul qu'elle aimait Et pourquoi est-ce qu'elle est pas féminine ? Parce que quand on aime Mylène Farmer Mylène Farmer elle joue sur l'androgynie Mais elle est ultra féminine Elle est très féminine Tout à fait Alors je pense qu'elle ne se rend pas compte Du potentiel qu'elle a ma soeur Parce qu'elle pourrait être vraiment Très jolie Habiller plus féminine Et puis faire son âge Et... Quel âge elle a ? Elle a 21 21 ans ? Elle va avoir 22 ans Une petite Mylène qui s'ignore ? Voilà une petite Mylène qui s'ignore Ça doit être ça Porter des robes pour elle C'est hors de question Les t-shirts Je ne peux pas dire la marque Mais enfantin De toute façon c'est simple On dirait qu'elle s'habille la journée Le pyjama c'est... C'est sa journée C'est sa journée Elle ne veut pas grandir Elle ne veut pas grandir Vous lui dites ? Elle vous écoute ? Je lui dis J'ai voulu... Je lui ai proposé de faire des émissions de relooking Elle n'a jamais accepté ? Ah non Jamais ? Ah non Jamais Ça vous rend triste ? Très Ça me fait de la peine Dans le sens où je suis sûre Que plus féminine Elle se redécouvrirait Je pense que ça lui est... Je suis féminine C'est sa On accueille Lisa Bonjour Lisa Bonsoir Ça va ? Ça va Vous vous levez ? Votre soeur peut se lever ? Vous êtes sûre que... Vous êtes soeur ? Oui Oui Ça se voit pas hein Non C'est pas le même genre Ah non pas du tout Hein ? Euh... Isabelle... Voilà Euh... Youi ? Oui ? Levez-vous Voilà la famille jogging Mais oui mais... Moi je l'aime bien hein Moi aussi le look J'aime bien son style moi Il vous plaît ? Ah bah carrément Moi je suis dans la rue tranquille avec lui hein Moi t'as rien idée Vous êtes célibataire et lui aussi Pour quelles raisons vous portez que des jogging et des t-shirts de foot ? Rasseyez-vous tous les deux Vous aurez le temps de faire connaissance plus tard Parce que j'aime bien Je suis large dedans Ah vous êtes large dedans Ah oui mais j'aime bien Moi je l'aime pas quand je suis serrée Ça m'oppresse Mais en même temps souvent Quand on met des vêtements larges C'est qu'on veut camoufler quelque chose Et vous vous êtes toute mince Ben oui Mais voilà Vous êtes complexée par votre physique ? Non pas forcément mais voilà les jogging Je suis bien dedans J'aime pas tout ce qui est féminin Les robes, les jupes On a essayé de m'en mettre Mais c'est même pas la peine d'y penser Ça te plaît en fait qu'on t'imagine quand on te dit Oh t'as 16 ans, toi t'es contente ? Ah oui moi je suis contente, on me fait plus jeune donc c'est bien Oui c'est vrai que vous faites pas votre âge du coup Ben non il y en a plein qui me disent Ben il y a quelques temps un ami il m'a demandé mon âge Je lui ai dit ben devine Il m'a fait je te dirais 15-16 ans Ben t'es loin du compte Je lui ai dit j'ai 21 ans Vous voulez pas vieillir en fait Non on m'a souvent dit j'avais le syndrome de Peter Pan Un peu comme Mylène Farmer Dont vous êtes fan Ah oui Mais on m'a souvent dit Mais t'es fan de Mylène Farmer Tu t'habilles pas comme elle et tout Pourtant tu devrais Tu devrais voilà quoi mais non Ça je t'ai déjà fait la remarque Oui oui mais non Pourquoi vous faites pas un petit effort Pour ressembler un peu à votre idole ? Parce que j'ai pas envie Elle est comme elle est Je suis comme je suis Il y a juste une tenue que j'aurais aimé A voir d'elle C'était la veste Enfin la veste c'est La tenue qu'elle porte Lors de son concert en 2009 En 2009 Oui très bien C'était quelle veste ? C'est une magnifique veste Et elle a une croix derrière Et j'adore Je l'adore cette veste Mais oui mais Mais je peux pas l'avoir En même temps cette veste avec le jogging Je sais pas si ça le ferait Ah non mais je mettrais pas de jogging avec Quand même Vous voyez ce qu'il vous reste à faire Trouver la veste de 2009 De Mylène Farmer Qu'elle avait en concert Et qu'elle voudrait Ah oui celle-là Vous entendez des réflexions sur votre look ? Oh oui Oh là Oh là là Tous les jours Tous les jours Qu'est-ce qu'on vous dit ? Ah On me dit T'es un garçon manqué Bah ça c'est tout le temps De toute façon ça se voit Même moi je me dis garçon manqué Donc ça me dérange pas Après Qu'est-ce qu'on me dit ? On m'a souvent dit J'ai t'habillé comme un sac aussi On m'a dit Tu devrais aller t'habiller dans les poubelles Ça serait pareil Et ces réflexions de garçon manqué Vous vous en fichez totalement ? Complètement Ça vous blesse jamais ? Au fur et à mesure C'est un peu lourd Parce que Je suis pas un garçon quand même Mais non Je m'en fiche un peu Vous avez un problème avec votre féminité ? Ah bah oui Complètement Je dirais J'aime pas Je suis mal à l'aise Quand on me dit Habille-toi classe et tout Bah classe Comment tu veux je me met de classe ? J'habille tout le temps comme ça C'est pas la même chose de s'habiller classe que de s'habiller féminin On peut être classe et masculine Oui C'est le jogging C'est le jogging Quand on te dit Mets une robe Hors de question Ça va pas ? Jamais Vous en avez déjà mis une robe ? Oulà Oulà T'as lavé 5 ans ? J'ai fait un mariage On nous avait invité un mariage Alors je ne sais plus quand Et mes parents m'ont limite forcée à porter une robe Ils diront que non mais c'est vrai Et bah toute la journée j'ai fait la tête Et au moment où on m'a dit C'est bon tu peux aller te changer Parce que c'était On pouvait danser Tout ça Il était tard Ah j'ai couru à la voiture à me changer Ah j'étais contente J'ai fait libération Il ne faut plus vous inviter à un mariage Parce que sinon Mais justement je suis invitée en juin à un mariage Je ne sais pas comment je vais m'habiller En jogging Non non Parce que j'ai une amie qui a invité aussi Elle m'a dit Mais tu y vas toi-même mais sans robe Voilà Je lui ai dit ça va être compliqué Il y a du taf Samantha vous êtes venue nous parler de votre maman Vous avez 48 ans Vous êtes mariée Vous avez deux enfants Vous êtes coach en nutrition Et aussi esthéticienne à Montsartou C'est ça Dans les Alpes-Maritimes Vous êtes venue nous parler de votre maman Montrez-nous sur la corde à linge C'est mon choix Le vêtement que porte votre mère Alors dans sa garde-robe médiévale bien sûr Médiéval Elle n'a pas de garde-robe actuelle C'est le gueux Non Non Mais c'est j'accouille C'est ça En femme Oh mais qu'est-ce que c'est que ça C'est super stylé en même temps C'est très moindre Levez-vous et mettez-la Oh bah dites donc Mais ça c'est quoi ? C'est censé être quoi ? Ben c'est les mendiants d'aujourd'hui Ah Mais à l'époque médiévale Un peu comme dans les visiteurs Elle sort comme ça ? Alors Elle a plusieurs tenues Mais celle-ci C'est pas celle du tout que je préfère Et quand elle la met Il y en a une autre que vous préférez ? Euh Celle qu'elle Celle qu'elle met plus C'est la troubadour Actuellement La troubadour ? Oui Mais attendez Elle trouve ses fringues où ? C'est elle qui les fait Elle est costumière Ah Il y a de la recherche C'est ça Elle est costumière de Moyen-Âge Oui Toutes les époques Mais principalement le Moyen-Âge Ça c'est d'époque Oui Mais comment ça lui a pris cet amour pour le Moyen-Âge à votre mère ? En fait depuis qu'elle est toute petite Elle est dans les costumes Et le Moyen-Âge c'est à peu près 30 ans où elle s'est arrêtée Enfin ça fait 30 ans qu'elle s'est arrêtée sur cette époque-là Et elle s'est arrêtée une première fois C'est mon choix Car nous avions reçu votre mère Geneviève Regardez cet extrait Elle était venue sur une émission très spéciale Elle a assumé jusqu'au bout Et ça a fait un buzz incroyable Regardez Moi je sais que vous vous lavez dans un endroit extrêmement spécial C'est quoi ? Eh bien j'ai connu la Côte d'Azur avec le confort Avec tout ce que ça représente Mais maintenant j'ai eu le coup de cœur Et je vis en Vendée à Tifauge Et je me lave soit avec la Grande Rivière Soit avec la... Enfin oui la Grande Rivière Ou soit avec le petit ruisseau Oh mais c'est incroyable On vous a enlevé le micro là du coup Maintenant j'ai plus de micro parce que j'ai pas envie J'ai pas envie qu'il tombe dans l'eau C'est comme ça qu'on se laver au Moyen-Âge ? Bien sûr je mets mes sabots avec mes chaussettes parce qu'il fait froid Voilà mais je vais enlever ça parce que je vais me baigner Alors allez-y Jean, ça me fait plaisir ? Oh bah ça me fait plaisir Je reviendrai ? Quand vous voulez Oh c'est l'horreur Voilà Dame Guenièvre Alors j'ai un excellent souvenir de votre maman Qui était incroyable mais qui est vraiment dans son truc Elle est formidable La baignoire c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a choquée Oui bah pas moi parce qu'après ça nous a donné plein d'idées Elle resserre tout le temps la baignoire de C'est mon choix C'est votre mère qui l'a inaugurée D'accord Vous comprenez cette espèce de monde dans lequel elle vit ? Non parce qu'on a un décalage complètement Elle a choisi sa passion et moi j'ai choisi ma vie de famille Et après tout, j'entre Elle fait ce qu'elle veut Oui tout à fait mais elle assume complètement son choix Et bien suivons justement jusqu'au bout notre Dame Guenièvre Pour la deuxième fois sur le plateau de C'est mon choix Voici Geneviève Et qu'est-ce que c'est que ça ? C'est un tricorne ? Non c'est mon chapeau de style Robin Desbois Ah vous êtes Robin Desbois aujourd'hui ? Jante dame j'ai accepté votre invitation Et je vous en remercie Je vous l'avais promis Vous êtes incroyable Et donc vous asseoir à côté de votre fille s'il vous plaît Merci jante dame Dame Guenièvre Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Et bien c'est mon gueux Bon ça c'est votre gueux Oui il y avait le chapeau Ah bah il est où le chapeau ? Le chapeau avec la besace Il y a un chapeau assorti ? Ah bah oui et ma besace Allez le chercher il est où votre chapeau ? Merci Enfin Oh bah on n'a pas bien fait son travail jeune fille Et vous savez que c'est mon costume fétiche ? C'est pas vrai ? Ah oui ? Dites-le que vous allez revenir une troisième fois avec Ah oui Alors votre fille nous a... Parce qu'il y a le sac assorti tout est étudié Ah oui ça c'est mes brais Qu'est-ce que c'est que ça ? Bah c'est quand je mets ça en dessous Ah c'est les collants ? Bah c'est des brais parce qu'il fait froid Parce que c'est un petit peu... Mais c'est quoi des brais ? C'est comme des pantalons en fait C'est comme des caleçons ? Ah bah le monde entier Je parle avec tout le monde Les gendarmes à l'aéroport Oui alors je vous disais Que c'était mon habit fétiche Non ça c'est vous ? Oh j'adore Oui en chevalière Cette petite muraille sur la tête C'est l'habit de Jeanne d'Arc C'est l'habit de Jeanne d'Arc ? Oui Oh bah dites donc Oui Oh bah ça alors c'est incroyable Dites donc vous avez une fille incroyable aussi Vous voulez pas mettre le chapeau de votre mère ? Oh la tête Non pas celui-là, l'autre Ah bah je vais te le mettre Bah oui allez-y Je voudrais bien voir ce que c'est C'est vous qui l'avez fabriqué Vos petites mains ? Oh là c'est le chapeau de jacouille C'est bien cache-moi comme ça on me voit pas La honte C'est trop stylé hein On dirait un poiron retourné Oui Mais c'est vraiment dans les grandes occasions Que vous portez cette tenue ? Non mais sans rire Geneviève J'arrive toujours pas Je crois que c'est vrai C'est vraiment votre mère ? Elle est vraiment comme ça ? Il faut choquer les gens Vous savez ? Pour se faire remarquer Il faut choquer les gens Votre fille Elle est pas trop trop d'accord avec ça ? Franchement quelquefois Ben non Elle est pas d'accord Mais forcément Forcément qu'elle peut pas être d'accord Elle habite La Côte d'Azur à Cannes Ah ! À Cannes il faut se la jouer Il y a le festival Il y a le festival Il y a... Voilà tout de suite on passe dans les extrêmes Ah ! Ben oui ! Ben oui ! Ceci dit sur le tapis rouge Il faut y avoir un tabac Comme ça Vous voulez le passer ? Vous voulez que je le passe ? Ben oui ! Pourquoi pas ? Vous m'aurez tout fait Ah ben écoutez Moi vous m'avez bien mis dans une baignoire Ah ben c'était une baignoire comme tout le monde ? Ben voilà ! Ah mais ça s'enfile ce truc ? Bien sûr ! Oh là 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 Mais qu'est-ce ? Oh ! Oh ! Oh là là ! Il faut passer le bras Comment ça il faut passer le bras ? En dessous ? Oui enfin vous voyez ce que ça peut donner Écoutez moi je trouve que c'est assez tendant Oh là 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 Oh Johanna Ça vous plaît mon poncho ? Ah ouais Soyez pas hypocrite hein Vous êtes la nièce de Sylvie ? Oui Alors elle est comment Tata ? Elle est comme ça ? Non pas quand même Ah ! Allez nous montrer son pire vêtement Pendant que je... Si Dame Gueniev m'autorise Parce que là j'ai un peu chaud Attendez Hop là Mais vous voyez c'est pas lourd Non bon non Ça pèse juste 3 tonnes Donc vous devez pas avoir froid à la rivière avec ça Ah ben c'est stylé Ah ! Montrez moi Je vous préviens tout de suite Johanna Les yeux dans les yeux Je ne mettrai pas cette chose Non ! Non ! Non ! Je suis en grève Johanna mais qu'est-ce qu'il a ? Il est très bien ce t-shirt Bah non c'est moche Moche ? Mais c'est laid on peut pas sortir avec ça Mais pourquoi on peut pas sortir avec ça ? Je sais pas c'est pour aller à la pêche Pour rattraper les poissons Je sais pas Donc je voudrais bien que les pêcheurs soient tous habillés comme ça ? Ouais bah moi si à la pêche j'y vais pas du tout Comment vous définissez le look de Tata ? Très très ringard C'est genre Je prends un truc Puis je prends un autre truc Puis un autre truc parce qu'il fait froid Puis je rajoute un autre truc Mais ça va pas du tout ensemble Pourquoi elle aime pas s'habiller ? Elle a des rondeurs donc elle se trouve pas très jolie Elle est complexée ? Oui Moi je la trouve très jolie comme elle et elle a un joli visage Elle exploite pas son potentiel alors elle met en même temps vous êtes un peu dure avec le t-shirt Elle a surtout peur du regard des gens quand on sort dehors Elle met toujours des fringues trop grandes pour elle parce qu'elle a peur du regard des gens Vous l'aidez à surmonter ça ? Je l'aide mais c'est souvent une prise de tête on se prend souvent la tête parce que ça lui plaît pas Elle comprend pas que moi je peux m'habiller comme je veux et que pas elle elle peut pas Et elle a quel âge ? Elle a 31 ans Tata elle a 31 ans et elle s'habille pas comme elle devrait s'habiller pour son âge ? Ouais non elle devrait plus prendre soin d'elle Et bah on va regarder un petit peu comment est notre Sylvie c'est Tata Voilà Tata Sylvie Sylvie bonjour Bonjour Vous avez 31 ans vous avez deux enfants Oui Vous habitez merle sur l'oison dans la meuse Vous avez entendu votre nièce ? Oui moi j'ai l'habitude c'est tout le temps comme ça Elle est pas tendre hein ? Non 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 pas du tout En même temps elle dit elle est complexée elle a un potentiel mais elle l'exploite pas Voilà c'est vrai que je m'habille moi j'entre dans mon dressing j'ai un super dressing mais il est vide le mien Mais je prends un t-shirt je prends un pull un pantalon et voilà c'est fini Et pourquoi ? Au plus pratique au plus basique au plus je cherche pas je vais pas envie de m'habiller de prendre soin de moi d'essayer de mettre un truc qui va en rapport Elle me prend tout le temps la tête entre guillemets faut pas dépasser les trois couleurs c'est ça ? C'est pour s'habiller par jour il faut pas dépasser les trois couleurs Faut avoir trois couleurs sur toi si t'en dépasse c'est fini c'est fini Bah tu vas pas ressembler à un arc-en-ciel non plus Donc voilà ouais c'est pas... Vous avez beaucoup de vêtements vous dites que votre dressing est vide ? Non j'ai euh... je crois que j'ai deux pulls bah avec celui-là ça fait deux J'ai euh trois pantalons et quelques t-shirts et puis des gilets Bon en même temps basique pas besoin de plus hein ? Bah bien sûr ça fait l'année hein c'est euh... Ah bah c'est vous à cheval ! Qu'est-ce que c'est que ce cheval ? C'est votre mari derrière ? Oui c'est mon conjoint oui Il aime bien comme vous êtes habillée ? Pas du tout non Pas du tout ? Il me fait beaucoup de reproches aussi Et alors bah qu'est-ce qui vous arrive ? Moi pour moi c'est pas... c'est gênant si c'est vrai que je... je dis aux autres que c'est pas gênant mais euh... A l'intérieur de moi c'est vrai que je reconnais que je m'habiterais très très mal Même mes amis me disent euh... tu es gentil mais tu t'habites très mal Ouais donc euh... Vous avez pas toujours été comme ça ? Ouais non avant j'ai... avant mes enfants j'étais euh... déjà plus velte donc je pouvais me permettre plus de vêtements et je m'habitais... Vous étiez combien ? Dans les 60 kilos à peu près Pour un mètre combien ? Un mètre 70 Et là vous avez pris beaucoup ? Oui depuis des enfants oui Et ça vous complexe beaucoup ? Aussi oui aussi Vous devriez comprendre ça euh... ma chère Johanna ? Ah je la comprends oui mais c'est... Elle me montre des belles choses aussi mais euh... j'aime pas ce qu'elle me propose bah du moins c'est trop coloré, trop flashy, on va me repérer c'est pas la peine c'est pas la peine Mais on peut être ronde et bien habillée ? Je sais, je vois des rondes qui sont super belles dans la rue et tout ça mais je sais pas ou j'ai pas envie ou je ne prends pas le temps de le faire pourtant j'aimerais bien parce que j'en ai marre d'entendre des réflexions à longueur de temps Je sais pas passer par le cap Non Et bien c'est bien dommage pour vous C'est vrai Serge Oui Vous avez 52 ans, vous êtes célibataire, vous êtes professeur d'économie de sociologie C'est cela Depuis le début de l'émission vous voyez des gens qui sont... qui ont un look, pas de look Oui Qu'est-ce qu'il en dit monsieur le sociologue ? Bah ça me parle beaucoup parce que je... vous savez, contrairement à ce qu'on dit, l'habit fait le moine en fait donc ça... le vêtement envoie une identité, donc soit sexuelle, soit un milieu social Vous vous êtes venu nous dire que votre pote c'est Gilles hein c'est ça ? Oui c'est Gilles Montrez nous le pire vêtement de votre pote Gilles Voilà là c'est la... c'est une chemise, voilà alors ça c'est... C'est un carreau ? C'est pas... c'est... alors vous allez me dire... c'est pas catastrophique Mais alors là c'est un débat qu'on avait fait une fois... vous avez que ça à faire comme débat... Ah bah chez nous aussi on a que ça à faire vous avez... J'avais dit les chemises à manches courtes c'est fini l'été Oh... C'est un exemple, c'est fini et puis bon bah ça ça va pas, on peut pas mettre ça dans un cocktail ou... je pense pas qu'on puisse mettre... Enfin moi c'est mon avis hein, c'est mon avis, petite chemise blanche, je sais pas ça irait mieux quand même Je sais pas pourquoi il reste figé dans cette seconde peau... A votre avis monsieur le prof ? Je pense qu'à un moment donné il veut rester fidèle à ses racines On l'accueille ? Allez, on l'accueille ! Bonjour Gilles ! Allez vous asseoir en attendant ! Applaudissements Pour draguer Gilles ça le fait ? Non pas du tout... Comme je dis souvent l'expression c'est euh... Je collectionne tellement les râteaux pardon... Ah vous aussi on a déjà fait hein ! Je collectionne tellement les râteaux que je pourrais ouvrir une jardinerie ! Mais vous le faites peut-être un peu exprès ? Je sais pas... Pourquoi vous vous habillez pas ? Je suis habillé ! Ouais enfin vous en rajoutez un peu, il y a un peu d'humour mais bon... J'ai créé un personnage donc je l'ai joué... C'est quoi votre personnage ? Le stéphanois à la casquette ! Ah c'est vous ? Ouais donc l'idée c'était de se faire connaître au départ donc c'était de jouer le personnage Et puis c'était de rester un peu euh... J'ai entendu tout à l'heure il parlait de valeurs... Les valeurs stéphanoises quoi, le peuple, le côté euh... Populaire ! Populaire voilà oui, le côté euh... Et puis je suis un peu... J'ai un caractère un peu de provocateur aussi ! Donc c'est vrai que ça m'amuse d'aller voir des gens bien costumés Avec un habillé un peu moins costumé ! Ah oui ! Comment ils le prennent ? Ben je sais pas la réaction des autres ! Enfin j'ai eu des échos notamment par Serge et puis par d'autres gens Qui me disaient que mon look était dégueulasse ! Ou alors que j'avais commandé... Nous on est des stéphanois donc on est beaucoup originaire de la Haute-Loire ! Donc on dit qu'on a un look de paysan ! C'est pas péjoratif mais c'est... C'est une boutade ! Et euh... Moi j'avais pas tellement cette conscience d'avoir un look... Moche ! Et vous comprenez que ça puisse... Mais quand je vois les photos de moi, je me reconnais pas souvent ! Vous comprenez que ça puisse être quelquefois gênant pour d'autres personnes Qu'on ne soit pas habillé ? C'est peut-être aussi... Le vêtement c'est aussi une marque de respect ? Dire pas respect je comprends ! Mais c'est aussi euh... C'est aussi un jeu ! Il est né en 68 donc c'est un frondeur ! En mai 68 ! En plus ! Et bien c'est votre révolution aujourd'hui ! Un jeu ! Une provocation ! Et si vous aviez une baguette magique ? Comment aimeriez-vous relooker votre proche ? Maxime ! Je sais pas, un look d'aujourd'hui quoi ! Un look d'aujourd'hui, très bien ! Isabelle ? Euh... à la mode en fille ! À la mode en fille ! Samantha ? Non 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 ! Pareil comme moi ! Attendez ! Samantha ? Pareil comme moi actuelle ! Actuelle comme une maman ! Voilà ! Johanna ? À la mode féminine ! À la mode ! Et vous monsieur le sociologue ? Un look urbain ! Un look urbain ! Qui puisse mettre une casquette peut-être à l'américaine ? Une casquette à l'américaine ! Je sais pas ! Ou homme d'affaires ! Ce que vous ne savez pas, c'est que vous qui avez tant pleuré, tant reproché à vos proches, de ne pas s'occuper de leur look, ont accepté aujourd'hui, pour la toute première fois, de faire un effort et de passer entre les mains de notre équipe de stylistes. Applaudissements Applaudissements C'est bon ! Non c'est mort, on vous en a pas ou quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Il m'aurait plus que ça, tiens ! Je n'aurais pas compris ! Elle est folle ! Tiens ! J'aimerais qu'elle me mette une robe ! C'est l'occasion ! Non mais non ! Une robe 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 ! Stop ! Une robe ! Une robe ! Une robe ! Une robe ! De notre équipe de stylistes, coiffeurs et maquilleurs, mais aucun d'entre vous ne se verra comme à l'accoutumée. Il ne se verra pas, il se découvrira ici. D'abord, on verra la réaction de vos proches, enfin. Et vous vous découvrirez, selon la tradition, dans le miroir de ces manchois. Allez, Jonques, rejoindre les coulisses. Nos invités ont un look ringard, c'est leur choix. Ils l'assument, mais pas leurs proches qui n'en peuvent plus. Ils ont enfin réussi à sauter le pas. Et à la grande surprise de ces proches, justement, sont passés entre les mains de notre équipe de stylistes, coiffeurs et maquilleurs. Ils ne se sont pas vus dans les coulisses et ils vont se découvrir ici, sur notre plateau. Quelle va être la réaction des proches ? Nous allons le voir dans quelques instants. Vous n'oubliez pas, bien sûr, de réagir sur les réseaux sociaux tout au long de l'émission en répondant à la question suivante. Est-ce que vous trouvez le look de nos invités ringards ? Avec le hashtag oui, CMC ou non, CMC. Nous allons maintenant découvrir le premier d'entre eux. Il s'appelle Yuri, le voici, c'était l'homme au jogging avec le t-shirt rentré à l'intérieur et les chaussons. Il sort comme ça dans la rue, il l'assume et c'est son choix, mais pas celui de son frère. Venez me rejoindre, s'il vous plaît. Maxime, c'est une grande première pour vous. Vous avez tanné votre frère depuis des années pour qu'il change de look, qu'il ne sorte plus dans la rue comme ça et qu'il soit un petit peu, allez, un beau gosse. Un peu quand même, oui. Je pense que vous allez être surpris. Je suis stressé, là. Vous êtes stressé ? Oui. Regardez bien, ça c'était votre frère il y a quelques instants. Le voici maintenant. Et en plus, il danse. Ça va, maman ? Elle est triste, maman, elle pleure. Comment vous trouvez votre fils ? Superbe. Vous avez vu le potentiel qu'il a ? Il est magnifique. Magnifique. Juri, venez faire un bisou à votre maman. Je pense que c'est certainement un des plus beaux jours de sa vie. C'est à l'équipe qu'il faut dire merci. Alors, vous ne vous êtes pas vus, évidemment. Je pense que vous allez avoir une belle surprise. Et je pense que grâce au travail incroyable de notre équipe qui a su révéler l'homme qui est en vous, vous allez réussir à mieux assumer votre voix. Parce que c'est cette voix-là qui n'a pas muet, qui va faire votre différence à présent. Je pense que ce jour va changer votre vie. Comment vous le trouvez, Maxime ? Je n'ai pas de mots. Magnifique. Regardez votre frère, il en pleure. C'est un chouette, maman. Oui, très beau. Et vous ne vous êtes pas vus. Allez, venez accompagner votre frère devant le miroir de ses manches-toi. Il est temps, mon cher Yori, de découvrir la bête qui sommeille en vous. C'est parti ! 5, 4, 3, 2, 1, miroir ! C'est pas moi, c'est pas possible. La socle-là, hein ? C'est pas moi, c'est pas possible. Mais si, c'est vous. C'est ça la baguette magique ? Je ne sais pas quoi dire. Vous vous plaisez ? Ah oui, là, oui, oui, oui. Est-ce que vous me promettez, est-ce que vous me promettez, devant le public de C'est mon choix, devant votre mère et votre frère, de faire des efforts et de ne plus sortir dans la rue sans être sapé ? Pas comme jamais, mais comme aujourd'hui. Oui, je vous le promettez. Vous me le promettez ? Dites, je le jure. Je le jure. Bravo, vous êtes formidables. Allez vous asseoir, profitez-en, régalez-vous. Ma chère Isabelle, vous êtes venue nous parler de votre petite sœur, qui est un vrai garçon manqué. Oui, à mon grand malheur. À votre grand regret. Voilà. Et qui est fan de Mylène Farmer, et pourtant, malgré tout cela, elle reste ostensiblement à l'écart de tout ce qui peut ressembler à un soupçon de féminité. C'est ça. Elle est toujours en jogging, la casquette retournée, elle s'en fiche complètement. Venez avec moi. Isabelle, vous qui êtes si féminine, voilà votre petite sœur. Impossible de lui faire changer d'avis. Tiens, vous tremblez ? Oui. Je pense que vous allez être extrêmement surprise. Vous vous souvenez de Lisa avant ? Oui, j'ai toujours eu cette image d'elle, donc... Eh bien, la voici maintenant. Wow ! Wow ! Je suis un verbe bleu ! Mais t'es un canon ! Vous nous avez dit tout à l'heure, elle a du potentiel, ma soeur ne l'exploite pas. Vous avez vu la nana ? Vous avez vu les guiboles ? Les talons, vous aurez le temps de vous y habituer ! C'est incroyable ! Vous voulez vous voir ? Venez avec moi ! Voici Lisa ! 5, 4, 3, 2, 1... Miroir ! Mais qu'est-ce que vous êtes jolies ! Regardez la photo de Mylène, vous avez exactement le même look qu'elle ! Redressez-vous un petit peu à la Mylène ! C'est compliqué ! Droit devant ! Et on est fiers ! Et on est fiers d'être une femme ! Ça fait grande, c'est marrant ! Bah oui, c'est normal, vous avez les talons un petit peu ! Isabelle, elle est belle ? Elle est plus que belle ! Et ouais ! Allez vous asseoir ! Applaudissements Samantha, vous êtes venue nous parler de votre maman Geneviève qui vit sa passion du Moyen-Âge à fond à tel point qu'elle s'habille comme au Moyen-Âge et vous en avez marre parce que vous voudriez voir une vraie maman, une vraie Geneviève mais elle est tellement, tellement barrée dans son monde et elle est tellement extraordinaire votre mère que je ne sais pas ce que ça veut donner ! Venez me rejoindre ! Geneviève, ça fait longtemps que vous ne l'avez pas habillée en normal ? Ça fait 30 ans ! Et bien la voici maintenant ! Applaudissements ... ... ... ... Elle est incroyable. Alors Evelyne, comment vous me trouvez ? Au top ! Franchement, quelle beauté ! Qu'est-ce que vous en pensez Samantha ? Alors vous savez quoi maintenant ? Je peux aller tenir son accueil à son institut ? Parce que je ne suis plus médiévale ! Tu m'acceptes ? Mais tu ne me snobes pas alors ? Ça c'est à voir ! C'est peut-être moi qui vais prendre sa place ! Mais oui ! Oh la la ! Mais quelle beauté ! Il ne faut plus vous cacher sous vos habits de gueuse ! Oh mais moi j'aime ! Vous voulez vous voir ? Volontiers ! Comment vous me trouvez tout le monde ? Oui ! Bon ! Vous voyez ! Vous parlerez après ! Vous venez d'abord vous voir ! Oh la 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 ! Elle est incroyable ! On ne l'arrête plus ! Vous venez avec maman ! Ça fait 30 ans que vous ne l'avez pas vue comme ça, mais à mon avis, on ne sait pas si elle va rester ! Moi je l'aime bien, mais elle est tellement têtue ! C'est ça ! Oh non, non ! Non, non, je ne suis pas têtue ! Allez, 5, 4, 3, 2, 1 ! Un miroir ! Voilà ! Vous savez à qui je ressemble ? Non ! Comment elle s'appelle ? La chanteuse ? Oh non ! C'est gentil, mais... Non ! On dirait une actrice hollywoodienne ! Pour le sida, elle fait le sida ! Lynn Renaud ? Oui ! Non ! Elle a coupé ses cheveux ! Ah oui, non, mais avec des cheveux, mais le visage, les yeux, enfin je ne sais pas ! Vous avez des superbes yeux ! Oui ! Vous les cachez sous vos chapeaux ! Oui ! Est-ce que vous avez envie de temps en temps de vous habiller comme aujourd'hui ? Eh bien, c'est à y réfléchir, mais je vous dis que je le ferai volontiers pour ma fille que j'adore ! Eh bien voilà ! Ça, c'est gagné ! Allez donc vous asseoir ! Vous aurez le temps d'y réfléchir, et si vous voulez une baignoire, je vous la solde aussi ! Elle va servir encore un peu, mais après je vous la solde ! C'est promis ! D'accord ! Ah mais peut-être pourquoi pas ! Oui ! Ah mais c'est dur les talons ! Alors Sylvie ! Sylvie, elle avait l'habitude de porter des vêtements totalement... Asbine ! Asbine ! Comme ça c'est dit Johanna ! C'est ce que vous pensez de Tata Sylvie ! Venez avec moi me rejoindre ! En fait, votre tante est très complexée depuis qu'elle a eu des enfants ! Elle n'assume pas du tout son poids ! D'habitude, elle les faisait un 38 ! Et là, avec les enfants, elle a grossi ! Et maintenant, elle a plus que trois vêtements dans sa garde-robe, et elle s'en fiche ! Pourtant son mari n'est pas d'accord ! Et puis vous non plus et vous la tannée ! Comment vous vous sentez ? Stressée ! Est-ce qu'on va avoir réussi à lui faire assumer ses rondeurs ? J'espère ! Vous espérez ? Et bien la voici maintenant ! Wow ! Ça va ? Elle pleure ma peau ! Qu'est-ce qui vous arrive ? Elle est belle hein ? Oh t'es trop magnifique ! Merci ! Vous avez vu comment on peut être ronde, jolie et sexy ? Ah ouais ! Moi aussi ! Moi aussi ! Et franchement, chapeau ! Parce que le jean vous va ravir ! C'est vrai ! Donc c'est un slim normal ça ! Ah bah ouais ! Alors moi je peux vous dire que vous êtes top canon comme ça ! Il y en a un qui va être content ! C'est vrai ! Ça va ? Ça va ? Elle est toute émue ! C'est Tata Sylvie ! Maintenant on va plus la pétata ! J'ai jamais vu Joanna pleurer ! C'est vrai ? Je n'ai jamais vu Joanna pleurer ! Mais jamais ! Ah ouais ! J'ai jamais vu Joanna pleurer ! Ah voilà ! Il fallait juste ça ! Oh ! Elle est toute nouée ! C'est l'embrasser hein ! Vous embrasser ! Merci ! Parce que c'est un magnifique effort ! Ah bah oui ! Elle a du maquillage maintenant ! Oui je t'ai mis un peu de... Bah bah dites donc ! Elle t'assume ! Le beurre et l'argent du beurre ! Est-ce que vous voulez voir votre tante dans le miroir ? Bah oui ! Parce que vous, vous ne vous êtes pas vue ! Non ! J'espère que vous allez enfin assumer ces kilos ! Et peut-être que ça va déclencher quelque chose chez vous ! Parce qu'il faut retrouver votre féminité ! Venez avec moi accompagner votre tante ! Dans l'autre sens, s'il vous plaît ! Ah bon, c'est mon choix, on a un sens ! Cinq, quatre, trois, deux, un... Miroir ! Oh ! Oh ! Oh ! Eh ! Oh ! Oh ! Y'a du potentiel hein ! Ouais non, franchement je suis canon ! C'est vrai ? Ah oui non, je suis canon ! Vous pouvez me le répéter ? Je suis canon ! Elle a dit ! Elle est canon ! Bon ! Est-ce que vous allez continuer ? Est-ce que vous allez retourner faire un peu les boutiques ? J'ai demandé aux stylistes où elles avaient trouvé les vêtements ! Donc carrément ! Vous allez continuer ? Génial, oui ! Franchement oui ! Allez donc vous asseoir les deux ! Applaudissements ! Serge ! Vous êtes venu nous parler de votre pote Gilles, il a créé son look, c'est la casquette je me souviens plus trop stéphanoise ! Venez me rejoindre, s'il vous plaît monsieur ! Vous pensez que vous allez être surpris ? Je m'attends à tout hein ! Je sais qu'il est fort, donc il peut... il va me surprendre ! Alors, vous vous souvenez de Gilles avant, le voici maintenant ! Applaudissements ! Alors là, on va aller viser direct ! Bah oui ! Là c'est... Comment vous vous sentez ? Classe ! Classe ? J'ai vu votre réaction, je me dis là... Ah ! Je croyais que vous draguiez plus ! Ah je vais faire un effort ! Ah ! C'est reparti coquidou ! Allez venez un petit peu, venez avec votre pote ! Bah oui c'était vous ! 4, 3, 2, 1... Miroir ! Oula ! Rires ! C'est une grande première ! C'est mon choix ! Le miroir est bloqué ! Mais regardez ! Regardez ! Regardez ! On va vous passer votre image dans l'écran ! Parce qu'on a toujours une solution à tout ! C'est mon choix ! C'est le coup de la panne ! Vous avez vu l'effet que vous avez fait au miroir ? Et voilà ! Et comment vous vous trouvez ? Eh ben je suis prêt ! I'm ready ! You're ready ? Si ! You abandon the casquette verte ? Yes ! The casquette verte is over ! He's in the poubelle ! He's in the poubelle ! Yes ! Très bien ! It is very good ! Monsieur le sociologue, vous avez gagné votre pari ! C'est gagné ! Merci à tous nos invités ! Venez me rejoindre au centre du plateau ! Car ils étaient ringards ! Ils sont au top ce soir ! Merci à vous ! Public 2 ! C'est mon choix ! Merci au miroir ! Pour sa première panne de cœur ! Et merci à vous de nous avoir suivis sur Chérie 25 ! À très bientôt ! Sous-titrage ST' 501 !